Ah enfin un jeu pour les vieux de la vieille qui aiment le rétro gaming dans un univers bien sombre comme Warhammer 40 000. Préparez-vous bien car on est parti pour voir si ce jeu est une honte à la franchise Doom et à Warhammer 40 000 parce que oui il est important de préciser que beaucoup de gens le comparent à Doom. Et on va donc évidemment analyser les mécaniques qui viennent directement du jeu de plateau de Warhammer 40 000. Je sais que pour beaucoup vous allez vous sentir trahi parce que oui on vous a clairement menti. Ah non mais ça va y aller très fort dans cette vidéo hein, on va dire les termes, on va être direct. On m'a promis un jeu qui ressemble à un Doom-like et j'ai ça. Alors c'est quoi cette blague ? J'ai signé pour casser du démon et pas mon PC pour sa résolution qui sort de son fion. Ballgun c'est quoi ? Parlons un peu de son histoire avant de s'attaquer sur les gros problèmes que ce jeu peut avoir. Et j'espère entre autres que vous êtes bon en géographie et que vous avez les nerfs solides car ce jeu se fout de votre gueule et de votre temps. Petite info sur le lore du jeu. Malum Kaido est un ultramarine Sterngard envoyé par l'Inquisition en personne pour nettoyer le chaos sur le monde forge de Graia. Quand vous arrivez sur place en incarnant le Space Marine, votre drop pod s'écrase et tue tout votre escouade. Vous lançant et vous retrouvant en même temps, seul face à des milliers de troupes du chaos. Mais ne vous inquiétez pas, vous ne jouez pas Dark Angel ou Imperial Fist. Mais bien un putain de smurf bleu ultramarine, évidemment. Qui donc peut évidemment à lui tout seul démolir la planète entière avec sa pleute armure. Parlons maintenant du lieutenant Titus. Et oui, vous avez bien compris, je parle bien du lieutenant Titus de Space Marine, premier du nom. Qui je le rappelle fera une nouvelle apparition dans le fameux jeu doux et calme qu'est Space Marine 2. Ouais, très doux hein. Et bien Titus, après son passage sur la planète, a laissé derrière lui un bordel rempli d'hérétiques. Que vous devez donc évidemment purger. Et comme Game Workshop le décrit, vous êtes le One Man Army. Donc le seul soldat envoyé. Un peu comme une sorte de custodesse, en mode fait ça et revient tranquille après avoir détruit la planète. Ah oui, et évidemment il faut tuer le sorcier du chaos avant qu'il soit trop tard. Et ça on en revient à la fin de la vidéo en parlant du combat du boss. Maintenant, laissez-moi vous expliquer quelque chose de assez dingue. L'attention des développeurs pour les détails. Sans déconner. Putain, quand on marche, on fait le bruit d'un Space Marine bien large. Qui fait à peu près 892 kilos, vraiment. Et qui passe son temps à la salle de fit. Juste après s'être injecté de la testostérone à base de maladies de Nurgle. Je vais vous donner un autre exemple des détails faits par les développeurs. Oh ! Qui va venir au tout au tout en ta mère ? Ma lume, que rigole ! Non mais j'en rigole. Mais c'est si frais d'avoir un accès à un truc aussi con. Et pourtant si indispensable. Parce que, juste pour notre plaisir en fait. C'est juste du pur bonheur. Bordel, on peut taunter nos ennemis pour leur montrer qui est simplement de la race supérieure. Heureusement qu'on n'est pas en 1945. Sinon j'aurai des doutes sur la fin de ma phrase. Heureusement qu'on a dit et que vous vous rendez bien compte des qualités de ce jeu. Les voici. Numéro 1. Notre Space Marine est animé de manière plus que correcte. Ses bruitages sont réalisés à la perfection. Ses armes font des bruits exactement similaires à ce que l'on peut retrouver dans des jeux bien réalisés comme Space Marine. Numéro 2. Le bouton de taunt vous fera péter votre touche tellement vous allez appuyer dessus. Le plaisir que ça procure est, mot pour mot, mieux que le sexe. Bon chérie, on est d'accord que c'est quand même mieux que le sexe avec moi, non ? Bah t'es donc c'est pas vraiment compliqué de faire mieux que toi quand même. T'es mignon, c'est que... Numéro 3. Si vous pouvez jouer au jeu en français, eh bien ne le faites pas. Les voix en anglais sont juste incroyables. Et surtout celles du Space Marine que l'on joue. Voix entre autres réalisées par le talentueux Raoul Colli. Qui pour la sortie du jeu a aussi participé à un rapport de bataille chez Play on Tabletop. Qui est une chaîne anglaise de CaliTay. Et évidemment chez le peintre et talentueux YouTuber Ninjon qui m'inspire énormément. Numéro 4. Le codex Space Marine. Enfin le codex Astartes. Alors comment dire ? Parce que oui, un codex que notre marine préférée se met à lire quand on part pisser. Ou quand on fait une pause. Non mais sérieux. C'est attention aux détails quoi. Amazon a justement intérêt à s'inspirer de ça pour la future série de Warhammer 40 000. Sinon on va tout purger à coup de bolter mes frères, évidemment. Plus sérieusement j'ai été choqué. Parce qu'après ma pause pour manger des prots pour mes gros bras, je reviens en voyant ça. Bon j'ai littéralement pleuré de joie. Pour notre empereur adoré. Évidemment. Avant de parler des armes qui pour moi d'ailleurs sont le summum du top du top en termes de respect d'une oeuvre. Et bien j'ai eu les larmes aux yeux en découvrant... Cette chose. Qui entre autres est une arme d'ailleurs. Le bolter. Parce que oui, en découvrant le bolter en début de jeu, avec sa bonne vieille musique épique et son halo digne du dieu empereur. Je dois avouer que ça peut titiller n'importe qui. Avant de parler des armes, on va parler du système de vie et de shield qui est quand même assez chouette. D'ailleurs système qui est extrêmement simple. La vie standard monte jusqu'à 200. Mais attendez, elle peut monter jusqu'à 300. Si vous récupérez les petites icônes de vie que vous trouverez parfois pour vous guider dans les niveaux. Ou alors quand vous tuez simplement un ennemi. A savoir que si vous tuez un démon du chaos, il ne droppera pas de la vie mais bien du mépris. Qui est entre autres votre armure. Et oui mon pote. C'est le même principe que la vie mais ce sera touché en premier si vous subissez des dégâts de patte ou caresse de démons. Evidemment. Là on va parler des armes. Parce que oui, comme dans Doom, les armes dans un jeu où le simple but est bien littéralement de déglinguer des darons. Bah là je pense que vous comprenez bien l'importance des armes. Encore une fois je le répète mais c'est hyper important dans un jeu où le but c'est littéralement de bourriner sur tout ce qui bouge. Et donc c'est important qu'elles soient extrêmement fun à jouer. Mais donc quelles sont ces fameuses armes tueuses de démons ? On a évidemment en premier le bolter, le shotgun ou fusil à pompe, le plasma gun, le heavy bolter, le vengeance launcher, le volkaï gun, le melta gun et le grave cannon. Toutes les munitions de ces armes sont à part entière. Donc si vous n'avez plus de munitions sur vos 7 armes, il faudra malheureusement se rabattre sur la dernière. En espérant que ce ne soit pas le fusil à pompe qui est quand même une vraie merde sans nom et qui est complètement inutile. Bon en réalité il est fort au corps à corps contre les cultistes ou les aurores bleues mais autre que ça, votre bolter fera bien plus l'affaire. D'ailleurs après tout le nom du jeu reste quand même bolt gun donc c'est assez évident que ça marche bien. Donc c'est normal aussi d'ailleurs que ça pète des culs parce que les bolters c'est quand même très très fort. Mais attention pas incroyable non plus. Plus vous avancez dans le jeu, plus vous allez l'utiliser comme sorte de tir de sniper ou même de suppression. Sur le long terme le canon à plasma sera beaucoup mieux pour détruire n'importe quel ennemi. En termes de dégâts il est juste phénoménal. Mais attention il est très lent. Ses tirs se déplacent lentement et méritent donc une petite prédiction des mouvements de l'ennemi. Mais rien de bien méchant si vous jouez déjà à des FPS dans le passé. Par contre qu'on soit bien d'accord évitez de le jouer au corps à corps. Sauf si vous les risquez de crever très très souvent. En plus de ça certains cultistes ont des canons à plasma qui vous feront vraiment stresser du cul. Parce que vu le nombre de dégâts que ça inflige c'est hallucinant que des cultistes que vous one-shotez vous fassent autant de mal. Le bolter lourd est la meilleure arme du jeu pour une raison. Et bien il ne recharge jamais. Mais jamais jamais. Mais attention les munitions partent extrêmement vite. Donc il faudra évidemment éviter d'utiliser cette arme contre les plus petites troupes que vous one-shotez. Donc il faudra les garder pour les gros traîtres qui ont trahi l'empereur. Le vengeance launcher est une pépite qui envoie des salves de grenades collantes en mode semtech sur MW2. Qui fera entre autres plaisir à tous nos terroristes préférés qui aiment utiliser des armes qui font boum boum. Le canon Volkit tire un laser qui va vous faire halluciner sur sa rapidité à avoir un ennemi. Puis à le voir complètement disparaître. Ouais. Comme par magie. Le fuseur ou le meltagun est la meilleure arme du jeu en termes de DPS. DPS qui signifie évidemment. Desperados par la sexual. Non plus sérieusement le fuseur va vous permettre de dégommer les bosses en 10 secondes. Donc gardez ces munitions précieusement. Et c'est vraiment une sorte de fusil à pompe mais pas autant inutile que l'autre. Dans le sens où c'est vraiment pour le corps à corps et pas à distance. Et en dernier nous avons le grave canon. Ou canon à gravitons. Imaginez que c'est le fuseur en ultra méga mieux de la mort qui tue littéralement. Bonjour je m'exprime comme un enfant de 12 ans alors que j'ai 23 ans. Tu vas faire quoi à part t'abonner ? Tu vas faire quoi ? Vas-y abonne-toi. Vas-y frère. Vas-y je te déglingue frère. Cette arme est justement aussi incroyable que le fuseur mais peu importe la distance. Donc longue distance comme courte ça importe pas pour votre gros engin. Qui va donc démolir en 2 secondes tout ennemi sur le passage. Evidemment les boss aussi. Pour faire des dégâts vous avez aussi accès à un dash pour éclater vos ennemis à coups d'épaule et de cassage de mâchoire. Mais bon sérieusement c'est assez inutile très très rapidement. Vos armes font bien plus le taf et y'a pas de munitions comme dans Doom après avoir tué un ennemi. Donc ça vaut pas réellement la peine de prendre ce risque de face à face aux mobs beaucoup trop forts au corps à corps. Evidemment roulement de tambour. Messieurs dames nous avons évidemment, évidemment l'épée tronçonneuse. Pour déchiqueter évidemment tout hérétique de l'impérium qui mérite et bien de mourir. Evidemment d'être purgé. Sauf que y'a un petit souci. Bah l'arme sert plus à rien au bout du deuxième niveau. C'est du troisième. Sérieux les armes sont beaucoup plus puissantes et j'aurais adoré qu'on ait un système je sais pas de progression avec une hache ou une épée énergétique que l'on découvre disons ou même un petit marteau. Je sais pas comment Space Marine tu vois un petit marteau pour déglinguer des gueules ou pour faire des trous dans les murs. Mais c'est plein de petites choses qui j'espère arriveront dans la deuxième partie du jeu ou dans ces DLC s'il y en a par la suite. Bon il faut le dire après y'a aussi des grenades mais bon elles sont très standards hein. Une explose au contact instantanément et l'autre au bout d'un certain temps. Donc pratique pour les gros groupes d'unités très très légère. Même pour les grosses unités ça fait beaucoup de dégâts. Mais c'est une grenade, c'est rien de spécial quoi. Mais tout de même c'est loin d'être la fin des détails importants. Parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent dont des secrets. Parce que oui dans le jeu il y a des secrets. Plus vous avancez profondément dans les niveaux, c'est à dire que plus vous explorez les recoins cachés du niveau, plus vous aurez de chances de trouver des secrets. Qui pour une fois dans un jeu ont une réelle utilité. Et encore une fois l'attention au détail est là. Si vous récupérez ce secret par exemple, il vous boostera votre mépris. Celui-ci les dégâts et réduit les dégâts subis. Celui de la doctorine d'assaut rend les pétrons sonneuses bien plus puissantes. Ou je devrais dire même juste utiles. Y'a aussi un secret qui vous remet vos munitions au maximum pour chaque arme. L'esprit de la machine qui booste vos armes. Et un autre pour des munitions infinies simplement. Et d'ailleurs celui qui met vos munitions infinies avec un fuseur ou un canot à graviton, c'est un délire qui vraiment devrait pas être accepté par la convention de Genève. Qu'on soit bien d'accord, y'a des choses à ne pas faire. Parce que c'est pas légal. Mais parlons maintenant des niveaux et de leurs soucis. Parce que quand même spoiler alert, y'a pas mal de soucis. Bon pour commencer les niveaux sont magnifiques. Alors l'ambiance y est sombre et hyper représentative de Warhammer 40 000. Mais malheureusement ils sont très grands. Et là vous buguez sûrement car grand niveau est souvent égal à beaucoup d'ennemis et de fun. Alors que oui, sur Doom complètement. Quand tu t'amuses à démolir du démon, t'es content. Et quand t'as fini de détruire la vague de mobs, tu n'as qu'à avancer. Et si tu te retrouves perdu, et bien tu appuies simplement sur une petite touche. Vous l'aurez deviné, la touche M pour ouvrir une carte. Oui, il n'y a pas de carte dans ce putain de jeu. Et on parle bien d'un Doom-like. Avec beaucoup de plateformes, d'étages, on parle bien de Warhammer 40 000, des cathédrales, des mondes forge, des planètes, des étages, des plateformes qui bougent, bref. Mais pourtant pas de carte. Quoi ? Alors je sais vraiment pas ce que les développeurs ont fumé, mais ça devait vraiment être très très puissant. Non mais sérieux, regardez les niveaux avec Tsench qui envahit le monde. Y'a des visages dans les murs qui bougent, de quoi clairement faire bugger votre cerveau. Y'a aussi des textures qui, quand vous tournez, restent figées, ce qui va vous faire penser que votre jeu bug et que les graphismes ne fonctionnent pas. Alors que c'est juste Tsench qui déforme la réalité. Alors oui, l'attention aux détails est là. Mais j'aurais quand même aimé un petit peu moins. Comme ça, tout le temps investi pour les petits détails, aurait été investi pour une carte les gars. Sans déconner. En 2023, c'est pas normal. Parce que là, on dirait clairement que le jeu n'était pas fini avec des trucs importants comme une carte. Et que la pression faite par l'annonce de sa sortie les a forcés à sortir le jeu. Je sais pas, c'est Game Workshop qui les a forcés, mais c'est quand même chelou. Et dites-vous bien que je suis même pas sûr que deux mois après, il n'y ait toujours pas eu d'ajout de map. Et vraiment, je me suis perdu des heures dans certaines maps. C'était un enfer. De quoi justement devenir complètement ouf. Pour moi, ça a complètement détruit le fun du jeu. Alors vraiment, de rien de faire le test pour vous. Mais pas merci de m'avoir conseillé de le faire. Parce que maintenant, abonnez-vous parce que la souffrance que j'ai subie pour vous, s'il vous plaît, c'est mal au cul. Quand même, petite dédicace au niveau du labyrinthe de Tsench qui va donner du tournis à toute personne. Mauvais en géo. Et non, je n'oserais quand même pas faire cette vanne sur les femmes et la conduite. Non, c'est pas mon genre. Perso, j'ai adoré. Ça faisait vraiment une pause de gameplay, parfois un peu trop répétitif du jeu. Ah mais d'ailleurs, je n'ai pas parlé d'un truc méga important. Ok, rembobinez, petite pause, des explications des niveaux. Vous savez ce qui est ouf ? Eh bien ça, nos armes. Parce que oui, nos armes ont un niveau de force équivalent au jeu sur plateau. Force qu'on retrouve donc dans le coin à droite de votre écran. Et évidemment, les ennemis ont un niveau de toughness, donc d'endurance, représentant leur personnage sur tabletop. Leur niveau d'endurance se retrouve à côté de leur barre de vie. Par exemple, si une unité a une force de 4, comme un Space Marine, et que l'ennemi en face a une endurance de 4. Eh bien il faudra jeter un dé pour obtenir un 4 ou plus sur votre lancé de dé, afin de lui admettre une blessure. Chaque arme du jeu agit exactement comme sur le jeu de plateau. Parlons maintenant d'un énorme autre problème qui a quand même quelques points positifs. Vous allez comprendre. Je dois l'admettre, les boss. Parce que le premier boss, c'est un Lord of Change. Ouais, je sais rien que ça. Et je vous le rappelle, nous on est un Space Marine. J'en dirai pas plus. Bon déjà en termes de lore, là ça devient un peu trop proche de Doom. Un petit peu de foutage de gueule quoi. Donc dans le sens où aucun Space Marine solo, vraiment seul, pourrait déglinguer un Lord of Change. Sans parler du fait que les boss de niveau sont très fréquents. On finit par buter 4 à 5 Lord of Change, dont 2 qui seront avec le boss final. Donc le sorcier du chaos. Et en plus, on va tuer des Great Unclean One. À peu près 6 ou 7 je crois. Donc ouais, je sais rien que ça. Et tout au long des niveaux, on croisera des Great Unclean One. Mais malheureusement, dès qu'on croise le premier d'entre eux, et bien le jeu commence à se répéter. Laissez-moi vous expliquer. Alors sérieusement, vous allez comprendre, c'est assez triste. Parce qu'après la première apparition de Daddy Norgueule, on aura croisé tous les mobs du jeu. Donc plus de réelles nouveautés. Ce qui rendra le jeu très peu intéressant en termes de découverte. Et à ce moment, si vous avez découvert toutes les armes, car je le répète, mais si vous cherchez des secrets, vous pourrez même tomber sur des armes qui sont normalement faites pour la fin du jeu. Donc ça fait qu'il y a vraiment peu de nouveautés une fois arrivé à ce stade. Ce qui donne un petit peu un effet, ouais, plat en fait. Petite mention honorable au patch fait par les développeurs il y a quelques jours. Pour réduire les dégâts de ce putain de Lord of Change, qui one-shot, mais à travers les murs, n'importe quand, avec son sort qui s'appelle Pinkfire. Voilà, sérieux, j'ai failli lancer ma souris et casser mon écran, mais 50 fois. Ah, et aussi petite dédicace au niveau de l'ascenseur que j'ai adoré. Qui avait entre autres plein de plateformes et de clés à trouver. Celui-ci était vraiment super agréable. Parce que justement, il donne l'impression d'augmenter en difficulté. Plus vous montez dans des tâches. Le souci donc dans la progression est que l'on découvre toutes les armes du jeu, et tous les boss, et même les petites unités, beaucoup trop vite. Je dirais au bout d'environ 3 heures de jeu, et j'ai joué environ 10 heures au jeu. Mais il faut quand même compter une heure où j'ai cherché mon putain de chemin à force de me perdre. Et facilement une heure à m'amuser à chercher des secrets. Donc je dirais que le jeu dure environ 9 à 10 heures si vous faites la même chose que moi, ou sinon, clairement, 2 ou 3 heures de moins. Mais voici aussi certains détails importants à noter sur les petites unités que l'on affronte, qui respectent entre autres le lore. Les horreurs roses, quand vous les massacrez, eh bien, elles se séparent en deux horreurs bleues. Comme sur le jeu de plateau. Les Terminators se téléportent, les cultistes servent à rien, comme sur plateau. Les Space Marines du KO ont juste l'arsenal standard d'un Space Marine du KO. Et l'aspirant champion du KO est un enfer qui va vous faire monter votre adrénaline bien plus que tous les films d'horreur du monde. Je hais ce mec ! D'ailleurs, les troupes de Norgle sont juste toutes magnifiquement représentées, et ils m'ont fait aimer Norgle encore plus. Et dites-vous qu'il y aura quand même des démons de corne qui vont arriver, dans la suite du jeu. Parce que oui, on a eu un petit peu de spoil à ce niveau à la fin du jeu. Maintenant, il est temps de donner la note finale du jeu. Le design du jeu est sublime. Que l'on parle des ennemis bien diversifiés et bien puants de la Death Guard, aux troupes bien casse-couilles de Tsench qui vont jusqu'à altérer la réalité du jeu. Sans déconner, on dirait que le jeu montre des souvenirs de mon dernier trip sur l'SD. Et les troupes de la Black Legion sont superbes aussi. Mais les niveaux sont beaux, mais répétitifs. Je dirais que c'est ça le souci. Et ces problèmes seront peut-être améliorés pour la partie 2 qui arrivera, je l'espère, très prochainement. Mais en tout cas, je donnerai la note... Ok, il faut juste qu'on parle d'une autre petite chose. Regardez ça, hein. Parce qu'il y a quand même des choses qui vont absolument pas. Il y a eu énormément de bugs et plein que j'ai oublié de filmer. Beaucoup de mobs qui restent coincés dans le décor. C'est arrivé honnêtement avec beaucoup de mobs importants comme on peut voir des boss. Et ça rend vraiment le jeu un peu débile. Et je sais que beaucoup de gens adorent ce jeu. Mais je dois être objectif. Il est chouette, d'accord. Mais au bout d'un moment, quand le jeu sort trop rapidement et qu'il a été annoncé il y a pas mal de temps et qu'on a l'impression que c'est pas fini, comme je le rappelle avec la carte, ça fait vraiment mal au cul de se retrouver avec un jeu pas fini. Alors oui, il est pas cher. Mais pour moi, c'est pas une excuse quand même. Parce que, justement, il y a eu beaucoup trop de problèmes. J'ai trop tourné en rond. J'ai vraiment eu, au final, l'impression de perdre mon temps. Alors que j'en attendais pas forcément grand-chose de jeu. J'étais juste content d'avoir un jeu au rameur. J'attendais pas grand-chose. J'étais content. Mais ça reste vraiment très neutre comme avis. J'ai pas d'avis trop négatif ni positif. J'ai presque envie de donner un 5 sur 10 parfois avec tous les soucis qu'il y a eu. C'est vraiment triste. Et j'espère vraiment que ça s'améliorera parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup trop de bugs pour moi. Et tourner en rond, alors qu'on a déjà pas beaucoup de temps dans beaucoup de choses qu'on fait dans notre vie, les gars, ça devient vraiment casse-couille. Surtout quand c'est dans un jeu et que, justement, notre temps de jeu est très, très réduit. Enfin, tout con. Mais regardez le drone La Peste qui reste bloqué dans les airs pendant que je le snipe tranquille à rien foutre. Regardez le Lord of Change. Regardez le Humble. Enfin, c'est un peu triste. Bon, pas ce mytho. Mais pour moi, j'ai pas précisé une chose. Beaucoup de gens m'ont parlé du jeu comme quoi ouais, c'était bien. La musique est cool. Il est bien entraînante, etc. Ça reste agressif. Enfin, agressif, ça reste plus ou moins métal, un petit peu épique. Les gars, quand on compare Doom à ça, je veux dire... En fait, je pense que le gros problème, c'est que les gens ont vendu ça comme un Doom-like. Alors que, littéralement, comparer ce jeu à Doom, c'est comparer une sous-merde à un putain de top tiers de jeu. La musique est à chier si on compare à Doom. Doom, c'est quand même fait par Mick Gordon, la musique, un putain de producteur. Sans déconner, c'est vraiment pas la même. En fait, c'est comme si on arrivait sur une gamme de figurines et puis on disait que c'était autant bien que les figurines Game Workshop, alors que pas du tout. On peut pas. Si on compare au top, il faut que ce soit au top pour arrêter d'essayer de comparer un chat avec, je sais pas, un tapis, les gars. Sans déconner. Je pense que c'est beaucoup de choses qui ont fait que le jeu a été une déception pour peut-être pas mal de gens, même si, attention, j'ai quand même eu du fun à jouer à ce jeu. Mais, pour moi, il ne vaut pas du tout Doom. Mais vraiment pas du tout. J'adore l'univers de Warhammer 40 000, mais s'il ne faisait pas partie de l'univers de Warhammer 40 000, j'y aurais jamais joué. Vraiment, sérieusement, jamais. Un autre truc assez cool que j'ai vraiment apprécié et qu'on peut choisir le niveau de graphisme old school ou rétro qu'on veut choisir. Et ça, c'est vraiment très très chouette. Sachant que la résolution est extrêmement haute et extrêmement bonne. Ça, je dois quand même l'admettre. J'ai fait beaucoup de blagues là-dessus. Ça me pique quand même un peu les yeux parce que je préfère quand même les jeux qui sont beaux. Je suis quelqu'un qui adore le cinéma en général, donc ça me fait un petit peu mal quand je vois quelque chose de très pixelisé. Et aussi, sans parler du design, parfois quand même de ces tunnels qui sont un peu spéciaux. On va pas se mytho. J'espère vraiment que vous n'avez pas peur du sexe anal. Alors, oui, je sais, dit comme ça, c'est bizarre, mais on va être direct. Ça, ce truc, c'est pas humain. Il y en a beaucoup dans ce jeu et personne n'a fait de commentaire là-dessus. Pourquoi personne n'en parle ? Ça m'a traumatisé. On est... Je rentre ma tête dans un... J'en fais des cauchemars depuis des jours, les gars. J'en fais des cauchemars. Je sais, c'est une autre très très crue, mais laissez-moi vous expliquer un peu plus. Parce que je prends évidemment en compte son prix qui me fait dire que ça en vaut la peine de l'acheter. Il est quand même à peu près 20 balles, 25, 22 balles, je crois. Le souci, c'est que ce jeu m'a fait perdre mon temps parce qu'il m'a fait tourner en rond. C'est juste non merci pour moi de me perdre dans des niveaux pendant des heures parce que le jeu n'est pas foutu d'art. Une map où on appuie sur un bouton et ça règle tous nos putains de problèmes. Le jeu sera probablement, ou plutôt, je l'espère, amélioré car les devs font régulièrement des petits patchs par-ci par-là pour régler les problèmes. Par exemple, expliquer avec le Lord of Change qui fait beaucoup trop de dégâts. Je tiens évidemment à remercier tous les membres qui soutiennent la chaîne. Merci à tous les Patreons aussi qui soutiennent cette chaîne. Merci aussi à tous les gens qui s'abonnent. Merci à tous les gens qui commentent, qui partagent. Je vois tous vos commentaires. Mais merci à tous. Vous me faites juste kiffer ma vie. Vous me faites kiffer de ma passion. C'est un putain de plaisir. Merci à tous. Prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas d'aller peindre vos putains de figurines. Les liens dans la description pour le Discord, tout ça, tout ça, vous connaissez. Les liens affiliés pour aider la chaîne financièrement. Et ça ne vous coûte absolument rien. Merci à tous de passer par mes liens. Et allez peindre vos putains de figurines. Des bisous. Et je vous kiffe. Bisous les gars !